... Le journal Bienvenue à tous et voici les titres du journal. A la une de l'actualité, les professionnels de l'accouchement a l'honneur ce 5 mai. Le choix de la communauté internationale de dédier une journée aux sages femmes répond aux besoins d'une reconnaissance de la bravoure et de l'efficacité dont elles font montre au quotidien. On en parle en début de journal. Vers une mise en place d'un projet d'aide d'urgence sanitaire destiné à la riposte du Covid-19 au Gabon, la question était au centre d'une audience que le chef du gouvernement a accordée à l'AFD, l'Agence française de développement. Puis en page magazine, nous irons la découverte d'un professeur d'anglais exerçant dans la ville de Chibanga à travers le réveil matinal de Radio Gabon. Mister Aura a la possibilité de dispenser un enseignement à distance à ses élèves depuis le confinement. Frédéric Nansipagna sera là pour la page des sports. Mais d'abord cette question, comment protéger et préserver le potentiel culturel et naturel de l'Afrique ? Cette problématique est la principale dans la célébration ce 5 mai de la journée du patrimoine mondial africain. Et bien que n'ayant pas été célébrée pour cause du Covid-19, cette journée vise à accroître la sensibilisation mondiale du patrimoine africain en mettant l'accent sur les générations futures. Issa Steve Méfane nous en parle. Cette journée internationale vise à accroître la sensibilisation mondiale au patrimoine africain en mettant l'accent sur les jeunes générations et mobiliser une coopération renforcée pour sa sauvegarde au niveau local, régional et mondial. Une occasion de célébrer le patrimoine culturel et naturel unique du continent africain. Les menaces qui pèsent sur le patrimoine africain sont de plusieurs types. Changement climatique, développement économique incontrôlé, braconnage, troubles civils et instabilité politique. Il est urgent que ce patrimoine irremplaçable soit protégé et préservé pour le bonheur des générations futures. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO et ses partenaires, déterminait à mener tous les efforts possibles afin de tirer parti du vaste potentiel du patrimoine culturel et naturel de l'Afrique. Ainsi, la représentation des biens africains n'est pas assez évidente. Environ 12% de tous les sites inscrits dans le monde, ainsi qu'un pourcentage disproportionné de ces biens. 39% figurent sur la liste du patrimoine mondial en péril. Le saviez-vous ? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils ? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le cou de fléchis ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Salut et sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Et je vous les ai en titre, elles ont reçu une reconnaissance internationale depuis près de 15 ans aujourd'hui. Une reconnaissance due à la bravoure et à l'efficacité dont elles font montre. Lors des accouchements, le suivi des femmes enceintes et des enfants, elles, ce sont des sages-femmes dont la journée est célébrée chaque cinq mois. Mais en raison de la crise sanitaire mondiale, l'événement est passé sous silence. La rédaction de Radio Gabon vous propose tout de même de découvrir le rôle que jouent ces professionnels de santé au quotidien à travers la plume de Lise Obanankoro. La sage-femme est ce professionnel de santé accompagnant la femme enceinte avant, pendant et après l'accouchement pour en devenir un cursus bien déterminé et à suivre. Christelle Asseco, sage-femme. Dans le cursus ici, pour être sage-femme, après l'obtention du baccalauréat, déjà il faut signaler qu'autrefois tous les bacs confondus, littéraires ou scientifiques, pouvaient s'inscrire dans cette merveilleuse branche du sage-femme, mais actuellement ne peuvent accéder à cette branche uniquement les baccalauréats scientifiques. Donc après l'obtention du baccalauréat, on s'inscrit à l'université de sciences de la santé qui se situe du côté de Vendo, juste après Petro-Gabon, et on bénéficie d'une formation de trois ans. La profession implique de lourdes responsabilités et permet à ses praticiennes d'affronter les différentes situations et maladies qui affectent les femmes enceintes. Les complications que nous rencontrons pendant l'accouchement, elles sont bien évidemment nombreuses. Nous ne pourrions pas toutes les citer, sinon quelques-unes. Nous rencontrons souvent les préclamsies ou les clamsies qui n'est autre que la hausse de la tension pendant que la femme est en travail. Bien évidemment, cela complique l'évolution du travail et parfois nous optons pour la césarienne pour éviter le pire. Comme autre complication, surtout chez les premiers pas, celles-là qui accouchent la première fois, qui vont découvrir ces contractions la première fois également. Alors souvent ces femmes-là, elles sont agressives, elles ne collaborent pas. Et vous savez, l'accouchement, c'est la collaboration. La sage-femme ne se limite pas à la grossesse, elle a aussi des compétences nécessaires pour assurer au quotidien le suivi gynécologique des femmes. A l'occasion de la Journée mondiale de la sage-femme, aucune manifestation n'a été organisée due à l'ennemi invisible au coronavirus. Reçu en audience par le Premier ministre, chef du gouvernement, la délégation de l'AFD, l'Agence française de développement, conduite par l'ambassadeur de France au Gabon, est allée échanger sur la mise en place d'un projet d'aide d'urgence sanitaire destiné à la riposte contre le coronavirus au Gabon. Le reportage est de Réane Zengui. Au cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement, l'Agence française de développement. La rencontre porte essentiellement sur la mise en place par la France et l'AFD aux côtés du gouvernement gabonais d'un projet d'aide d'urgence sanitaire visant à soutenir la riposte contre le coronavirus. Laetitia Duffey, directrice régionale de l'Agence française de développement. En bénéficiant de la présence de l'AFD dans le secteur de la santé depuis de longues années, nous avons pu réaffecter 5 millions d'euros à des actions de lutte contre l'épidémie de coronavirus. Donc il s'agit d'un projet qui est exemplaire par bien des aspects. D'abord, il a été mis en place très très vite grâce à une requête très rapide des autorités gabonaises à laquelle la France a répondu également très rapidement. Renforcer la capacité opérationnelle de réanimation et de traitement de plus de 60 patients est l'une des missions de ce projet d'aide d'urgence sanitaire qui s'accompagne également d'une formation pour les médecins urgentistes et réanimateurs. Alain Puy-Dupin, chef de projet. Dans cette maladie, les professionnels de santé sont en première ligne, sont au contact. Et donc ce projet ne pouvait que s'appuyer sur leur mobilisation. Et c'est ce qui se passe en cette formation qui a commencé déjà depuis le 13 avril de formation de médecins et d'infirmiers civils et militaires. L'urgence, c'est de suivre cette situation et de s'adapter. Actuellement, les capacités sont dimensionnées au niveau de la crise mais on anticipe plus tard si les besoins en réanimation mais également sur l'ensemble de la crise, les besoins de santé étaient plus importants. Suivre et s'adapter à cette crise sanitaire constitue l'urgence actuelle. L'AFD participe aux côtés du Gabon à la lutte contre cette pandémie mondiale, la Covid-19. En deuxième heure, le premier ministre, chef du gouvernement, a enchaîné avec une autre réunion. Cette fois, le comité de pilotage de veille et de riposte contre le coronavirus, l'ordre du jour, portait sur une mise au point de la stratégie nationale de riposte. Nous retrouvons Ahmed Rayan Ndenghi. C'est une réunion du comité national de riposte contre le coronavirus qui se tient à mi-parcours du confinement partiel du Grand Libreville. La rencontre présidée par le premier ministre, chef du gouvernement, a pour objectif de faire le point complet des mesures prises pour lutter contre cette pandémie. Max Limoukou, ministre de la Santé. Dans le cadre du fonctionnement du COPIL, le premier ministre a nous réunis pour faire le point des différentes mesures qui ont été prises. Nous avons réfléchi sur déjà le confinement du Grand Libreville, sur la prise en charge des patients dans les différents centres, le dépistage massif. Durant deux heures d'horloge, les membres du comité de pilotage de veille et de riposte contre le coronavirus ont passé en revue la stratégie nationale de riposte, qui s'ajuste et s'adapte à la situation en temps et en heure, tenant compte des réalités du personnel de santé, en première ligne dans cette bataille. Les personnels de santé qu'il faut protéger, et aussi au niveau des établissements sanitaires et autres publics, qu'on doit décontaminer et désinfecter. Donc en gros, nous avons réfléchi là-dessus, et nous avons revu certaines stratégies pour que le plan fonctionne à merveille. Avec une courbe épidémiologique ascendante, le Gabon subit actuellement une évolution normale de cette pandémie. Tests, détections et isolement constituent le triptyque des paramètres de départ de la prise en charge des patients COVID. Des kits de lavage des mains viennent d'être installés à la prison centrale des Libreville par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Cette action s'inscrit dans la lutte contre la propagation de la maladie en coronavirus au Gabon et en milieu carcéral en particulier. Reportage Rémoussavou de Santafé. La population vivant en milieu carcéral n'est pas à l'abri de contracter le COVID-19. Pour prévenir toute contamination, l'Organisation mondiale de la santé, par sa représentation au Gabon, a doté cet univers en kit de lavage des mains. Une action appréciée et saluée par le directeur général de la prison centrale de Libreville, le général Jean Gervin Effayong Onong. Ça nous rejouit parce qu'il faut dire que l'OMS vient renforcer les premières mesures que nous avons prises depuis le début de la pandémie. Ça montre que l'OMS s'occupe vraiment de la sécurité pénitentiaire, surtout que nous gardons un monde à part. Ce matériel en fait nous fait faire un parcours sans incident, sans que quelqu'un puisse passer d'un point à un autre, sans pour autant se plier au lavage des mains. Je souhaiterais également que ça s'étende à l'intérieur du pays parce que nous avons d'autres prisons par là-bas. L'OMS, premier acteur dans la lutte contre la pandémie de coronavirus, n'est pas sa première action au Gabon. Pierre Claver-Cariot, point focal système de prestation de services et qualité, Afrique centrale. La deuxième action qui concerne la remise d'un certain nombre de stations de lavage, on ne peut pas pratiquer un geste qui sauve si on n'a pas ce qu'il faut. Il faut aussi dire qu'habituellement, le 5 mai de chaque année, l'OMS célèbre la journée internationale de promotion de l'hygiène des mains pour la prévention contre les maladies infectieuses en général, et en particulier dans les lieux de soins. Ce sont des seaux suspendus avec des pédales, une double pédale. La pédale permet de commander l'eau et une autre pédale permet de commander le savon liquide. Alors ces seaux sont d'une capacité en général de 60 à 80 litres, et les cubes itinaires ont une capacité d'un mètre cube, ça veut dire 1000 litres. Avant de quitter l'enceinte de la prison centrale de Libreville, la délégation de l'OMS a remis au directeur général de la prison un lot d'affiches et de prospectus sur lesquels sont inscrits des messages de sensibilisation au Covid-19. Distribution des bons d'achat alimentaire au chef de quartier du 4e arrondissement de Libreville, le geste est du maire Axel Jason Ayenoué. Ce dernier lance la première phase de l'opération qui consiste à toucher les populations vulnérables, les populations qui n'ont pas été visitées par la Banque Alimentaire du ministère des Solidarités Nationales. Gaëlle Bimba pour le reportage. Ce sont en réalité des kits alimentaires que le maire Axel Jason Ayenoué a transformé en bancs pour mieux toucher les populations en détresse dans les bas-fonds du 4e arrondissement. Une aide supplémentaire venant du coordonnateur des affaires présidentielles et soutenue par le ministère des Solidarités Nationales, Axel Jason Ayenoué, maire du 4e arrondissement de Libreville. Nous avons fait imprimer des bons parce qu'il est difficile dans les quartiers les plus défavorisés, dans les vallées, de descendre avec des sacs de riz, avec de la nourriture, des surgelés. Tout le monde va vouloir demander en bordure de route à en avoir et arriver plus bas. Les personnes les plus vulnérables n'en auront pas. Donc on préfère donner des bons. C'est bien le coordonnateur et la Banque Alimentaire qui nous ont aidés à faire cela. Donc c'est à peu près 300 familles qui auraient pu par inadvertance être oubliées dans l'opération parce que toute œuvre humaine peut avoir des lacunes. Et c'est pourquoi la Banque Alimentaire a tenu à assister également le don complémentaire du coordonnateur des affaires présidentielles. De Pléniger à Ouindier en passant par Baraka et à Québé Frontière. Bref, ce sont tous les 23 chefs de quartier que compte le 4e arrondissement de la commune de Libreville qui ont reçu des mains du maire Axel Sebon afin de procéder à l'identification et à la remise aux cibles. Une mission qu'attends à accomplir avec ardeur au P6 Julien, chef du quartier à Québé Frontière. C'est mon quartier, je le maîtrise de nuit comme des jours. Je connais où mettre le pied, je connais où qui a eu et qui ne l'a pas eu. Je vais me rabattre pour les soutenir les plaignants parce que depuis que l'opération a pris fin, les gens ne savent toujours connu à ma porte. Je le ferai avec bon cœur. Après cette première phase, les ayants droit sont attendus tout au long de la semaine à la mairie du 4e arrondissement pour réceptionner les kits alimentaires. Cette stratégie a été adoptée par le maire pour faire respecter les mesures barrières et éviter des attroupements. Alors qu'on parle d'une progression à grande vitesse de la maladie à coronavirus, toutes les forces vives de la nation se mobilisent pour freiner la propagation. L'OCA, les jeunes volontaires de la Croix-Rouge de la province du Wollentem, qui sont actuellement en formation sur les bienfaits des mesures barrières. Notre correspondant dans le septentrion, Firmin et Lébion-Mézuie, nous en parlent. Au menu de cette formation d'appui technique qui a eu pour cadre le siège provincial de la Croix-Rouge gabonaise pour le compte du département du Wollentem et qui se poursuivra dans le département d'Untem. Plusieurs modules axés sur le rôle et mission de la Croix-Rouge gabonaise en situation de crise. Étant entendu que le Wollentem est vulnérable de part à la proximité de ses frontières, frontières qui font d'elles une province névralgique au Covid-19, d'où la nécessité de préparer les actifs sur le terrain. Un des formateurs situe justement la nécessité de cette formation. C'est une mission d'appui technique de notre comité provincial. Il est question suite à l'apparition de certains cas dans le Wollentem. Il a été question pour nous de renforcer les capacités des volontaires pour qu'ils soient prêts et opérationnels. Pour le coordinateur provincial, cette formation arrive à point nommé, surtout qu'elle participerait à une meilleure gestion des catastrophes et autres calamités naturelles, à l'exemple de la pandémie mondiale dont le Wollentem n'est pas exclu. Albert Nguema Abara. Nous faisons une formation de renforcement de capacité de nos volontaires pour nos équipes de gestion des catastrophes. Parce qu'aujourd'hui nous sommes en face d'une catastrophe, c'est-à-dire la propagation du coronavirus dans le monde entier. Il est bien normal que la croix où je suis s'active pour outiller ces volontaires afin que ces derniers posent aussi leurs pierres à l'édifice sur la lutte contre le coronavirus dans notre pays. Alors que la plupart des personnes suspectées au Covid-19 nécessitant un internement dans les structures circonstancielles pour être examinées ou traitées en fonction de la gravité des symptômes déclarés, peu sont ceux qui parviennent de même ou du moins de leur entourage de peur d'être contaminés, d'où le bien fondé de cette formation des volontaires couloirous. En ligne, Doyen, pour Radio-Gabon. La référence, Sirmain. Et pour la page Esport, nous retrouvons tout de suite Frédéric Nancy Pagna. Frédéric, on parle essentiellement d'athlétisme et de football. Nous débutons avec l'athlétisme. Franck Matamba est candidat à la présidence de la Fédération Gabonaise d'Athlétisme. Oui, Franck Matamba, cet ancien international gabonais occupe actuellement le poste de directeur du club français d'athlétisme, l'entente sud lyonnais et l'ambition de développer la discipline dans son pays, d'où sa candidature à la présidence de la Fédération Gabonaise des associations d'athlétisme. Plus de précision sur cette candidature avec David Maguena. En brigant la présidence de la Fédération Gabonaise d'Athlétisme, Franck Matamba veut apporter son expertise. J'ai développé mon savoir, j'ai sorti pas mal d'athlètes, mais à un moment c'est bien quand même d'apporter à son pays l'expérience, notamment pour moi ici en France. Et je voudrais apporter mon expérience, mon savoir à la jeunesse gabonaise. L'actuel directeur sportif à l'entente sud lyonnais en France décline son programme et ses ambitions. Pour l'athlétisme gabonais, il compte mettre en place une politique de détection dans les établissements scolaires. Il faut recruter les jeunes talents, il faut les détecter, il faut former pour éviter la fuite des talents. Donc nous, nous avons acquis des connaissances, c'est à nous de les apporter. Si nous arrivons à former des coachs, former des professeurs, le travail serait mieux. Nous arriverons plus vite à avoir des athlètes de haut niveau au Gabon. Donc le plan d'action est sur la formation, sur l'éducation des jeunes et des cadres. S'il est élu à la tête de la Fédération Gabonaise d'athlétisme, l'ancien international gabonais annonce plusieurs mesures pour que cette discipline, tous ses lettres, ne de blesse. Il y a pas mal de travail à faire. Donc remettre déjà un cadre de travail, se mettre autour d'une table et se fixer des objectifs réalisables à court terme, moyen terme, surtout à long terme. Et que tout le monde regarde dans le même chemin au lieu de se diviser. Pour l'instant, deux candidatures sont déclarées. celles de Franck Matamba et Charles Toyo à la présidence de la Fédération Gabonaise d'athlétisme. Pour l'instant, deux candidatures seulement se sont déclarées pour la présidence de la Fédération Gabonaise d'athlétisme. Il s'agit ainsi de Franck Matamba et Charles Toyo. Mais la date du scrutin n'est pas encore dévoilée, en raison évidemment de la crise que traverse cette discipline. Oui, la longue crise de l'athlétisme a l'origine de la mise en place d'un comité de normalisation, avant donc l'organisation de la prochaine élection à la présidence de la Fédération. Le comité travaille à toileter les textes et au renouvellement des ligues. Écoutons Guy Martial-Boucat, président du comité de normalisation de la Fédération d'athlétisme du Gabon. La commission travaille. On a pris un peu de retard. Cela n'est pas dû à la commission, parce que si ces fonds avaient été débloqués à temps, les missions confiées à la Fédération seraient déjà à ce jour achevées. Ils prennent leur mal en patience. Cela peut prendre encore du temps, surtout avec la situation que l'on connaît dans le pays, la situation sanitaire, où nous sommes obligés d'être confinés. C'est le terme en ce moment. Confiner nos habitations, qu'ils prennent leur mal en patience. Mais la commission fait son travail. Lorsque les mesures de confinement et de quarantaine seront levées, nous nous attelerons à achever rapidement ce travail-là. Et puis Nancy, en raison de la pandémie du coronavirus, difficile d'ailleurs à combattre, plusieurs pays africains se sont prononcés sur l'annulation et l'arrêt de leurs championnats nationaux. Oui, on peut le dire, l'épidémie a eu raison de la reprise de plusieurs championnats nationaux de football en Afrique. Au Gabon, le président de la Ligue nationale de football, Brice Bika Djambou, parle d'une probable reprise du National Foot en juillet-août, sans plus de précision. Le Mali a également choisi de reprendre son championnat à une date incertaine liée à la fin de la crise sanitaire mondiale. D'autres à la suite de la République de Guinée, telles que le Burkina Faso ont annulé la saison 2019-2020. Conséquence, la Ligue 1 du championnat burkinabé aura 18 clubs la saison prochaine au lieu de 16 actuellement. L'Ethiopie a également opté pour une annulation de la saison sans montée ni rélégation. Frédéric Nancy Pagna vous a présenté la page Esport, mais tout de suite, comme je vous le disais, en page magazine, nous vous proposons ce grand reportage d'Edgar Kaba, un reportage dans lequel vous allez découvrir un professeur d'anglais exerçant au lycée Nazaire Bouligny. À travers le réveil matinal de Radio Gabon, Mr Aura arrive à dispenser un enseignement à distance à ses élèves. Suivez. L'homme utilise le puissant canal qu'est la radio pour arriver à enseigner le plus grand nombre d'apprenants qui vivent dans plusieurs provinces et capitale du Gabon. Lui, c'est Bruce Arsène Warren Singhima, plus connu sous le nom de Mr Wura, qui vit à Tchibanga et est enseignant d'anglais au lycée général Nazaire Bouligny. Restons dans cet espace verdoyant en Deleignanga pour comprendre comment cet enseignant d'anglais s'occupe en ce temps de confinement partiel. Nous sommes confinés, comme on le dit en général. Nous sommes chez nous. Nous attendons sereinement le retour à l'école. Mais vous le savez déjà, les enseignants, ce qui dit enseignant dit livre, On est également très attaché à nos livres, surtout en soirée. Pour ma part, en soirée, c'est vraiment le livre. Ça commence même en après-midi, dans les 14h-15h. Je suis dans les lectures et on continue à rester en contact avec nos enseignements par les livres que nous avons. Et donc, nous attendons simplement le retour en classe pour pouvoir achever l'année académique. Mr Wura dispense des cours via Radio Gabon au cours du programme de la matinale, complicité avec l'animateur principal, Bruce Walker-Mapoma. L'enseignant éprouve du plaisir à transmettre ce savoir aux emprenants et à occuper d'autres enseignants en cette période de Covid-19. Même s'il y a encore, parfois, plusieurs problèmes de connexion dans l'arrière-pays, il se bat quand même au diable pour essayer de coller à l'action du gouvernement quand bien la tâche est bel et bien difficile. Comment est-ce que je prépare cette chronique éducative ? Comment je m'y prends avant d'intervenir en direct le matin sur Radio Gabon dans le cadre de cette chronique qui consiste à donner des conseils aux élèves en classe d'examen ? Eh bien, c'est le fruit de tout un travail en amont parce qu'il me faut d'abord me rapprocher de mes collègues enseignants qui sont donc des experts dans la discipline et avant de venir évoquer cela à la radio. J'ai des rendez-vous physiques parce que je peux me déplacer pour aller chez le collègue quand il est sur place ici à Chibanga. Mais j'ai également des rendez-vous par téléphone. J'appelle des collègues qui sont hors de Chibanga. On se parle par WhatsApp. Ils me donnent des briefings. Ils m'expliquent des sujets que je me fais donc le devoir de réexpliquer à la radio le matin. Mais je peux vous rassurer que ce n'est pas toujours facile parce qu'ici à l'intérieur du pays, parfois il y a des problèmes de réseau. À présent, on se quitte sur l'illustration de ce cours donné par Mr. Wura au candidat aux différents examens de fin d'année. Je vais vous parler de comment bien traiter l'épreuve d'études de texte au BEPC. Alors, vous êtes sans ignorer, cher candidat au BEPC, que parmi les épreuves de français auxquelles vous serez soumis, il y a l'étude de texte. Lors de l'épreuve d'études de texte, les candidats du BEPC commettent souvent l'erreur de ne pas achever convenablement l'analyse grammaticale. Ça, c'est un problème. L'analyse grammaticale se fait en deux étapes. On doit considérer la nature d'une part et la fonction d'autre part. Par exemple, avec le mot « malade », c'est un adjectif qualificatif. Si on dit par exemple « l'enfant est malade » et que l'on demande d'analyser le mot « malade », cher candidat, lorsqu'on est un bon candidat, on devrait dire « malade », adjectif qualificatif, attribut du sujet « l'enfant ». Or, si vous dites seulement que la nature, c'est adjectif qualificatif, et la fonction, c'est attribut du sujet, sans toutefois préciser de quel sujet il s'agit, vous faites là un travail inachevé qui ferait en sorte que vous perdiez quelques points, chers amis. C'est avec cette page magazine que prend fin ce journal, mais tout de suite le rappel des titres. À la une de l'actualité, les professionnels de l'accouchement, à l'honneur sous cinq mains, le choix de la communauté internationale de dédier une journée aux sages-femmes, répond aux besoins d'une reconnaissance de la bravoure et de l'efficacité dont elles font montre tous les jours. Vers une mise en place d'un projet d'aide d'urgence sanitaire destiné à la riposte du Covid-19 au Gabon, la question était au centre d'une audience que le chef du gouvernement a accordée à l'AFD, l'Agence française de développement. Merci d'avoir suivi ce journal. Réalisation, Rémoussavou de Santafé, montage, Hervé Moupimba, technique, Julien Makita, présentation, Sonia Dacembe. Merci de m'avoir suivi, je vous retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada